Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et j'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo spéciale action. Dans cette vidéo, ça ne sera pas un haul. Je ne vais pas vous présenter des produits que j'ai acheté chez Action mais on va faire une vidéo top et flop des produits qu'on peut retrouver chez Action. Quels sont les produits qui sont bien et ceux que moi j'ai trouvé qui n'étaient vraiment pas bien. En sachant que moi sur ma chaîne, vous en voyez très très peu puisque le Action est à une heure de chez moi. Donc si tu as envie de voir la suite de la vidéo et voir tous les produits que je vais te présenter top et flop, tu te dis, let's go. On va commencer par la catégorie, tout ce qui est scrapbooking puisque vous savez que chez Action, on y retrouve vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de scrapbooking et je pense que dans tous les produits qu'on peut voir chez Action, je pense que le scrapbooking vaut vraiment, mais vraiment le coup chez Action. Peut-être que, certes, ce n'est peut-être pas la même qualité, mais au niveau scrapbooking, au niveau papeterie, vraiment, ça ne sert à rien de mettre vraiment très très cher puisque chez Action, on y retrouve quand même pas mal de petites choses. Alors moi, en tout cas, je vais vous montrer les produits que j'ai vraiment aimés et que je me sers tout le temps et que je rachèterai. Donc du coup, tout ce qui est stickers 3D, franchement, chez Action, ils ne sont vraiment pas chers. On peut les retrouver à 79 centimes et vous avez des super petites images. Et franchement, ils sont super jolis et ils font vraiment, vraiment, vraiment l'affaire. Ensuite, tout ce qui est blocs de papier, franchement, chez Action, ça vaut le coup. Alors, je ne vous en présente que deux petits de ce format-là. Je vous en présenterai deux grands. Ça, c'est pareil, on les retrouve aux alentours de 1 euro, 1 euro 50. Et vous avez chaque fois plusieurs, plusieurs designs, plusieurs couleurs, plusieurs formes. Moi, celui-ci, il remonte depuis un petit moment. Toutes les adeptes de Addict Action le verront parce qu'ils en sortent tout le temps. Et voilà, donc, toutes celles qui aiment faire du scrap, eh bien, tout simplement, ce sont des feuilles de couleurs avec des motifs différents. Et ça, ça vous permet de faire du scrap, des cartes postales, des albums photos. Voilà, on peut s'en servir vraiment pour tout. Et on les retrouve vraiment, vraiment pas chers. Et le deuxième, celui-ci, il n'est pas très, très, très vieux. Donc, celui-ci, voilà, c'est notre bloc à papier. Et là, on y retrouve d'autres formes, d'autres couleurs. Voilà. Et ça, ça vaut vraiment, vraiment pas cher. D'autres blocs que j'aime beaucoup, ce sont les blocs cadres, comme ceux-ci. Vraiment très, très bien. Ce sont des petits blocs pré-découpés. Et qui va vous permettre aussi, eh bien, de décorer une carte et faire des effets 3D. Donc, il faut tout simplement, il faut y arriver, il faut tout simplement décoller les parties, tout simplement, comme ceci. Et donc, à vous, après, de faire le montage par-dessus et de le décorer. Vous avez plusieurs dessins. Et donc, on vous montre derrière, pour chaque design, comment vous pouvez le présenter, lorsque vous devez, eh bien, les superposer dessus. Et pour finir, dans le scrapbooking, sur les blocs, vous avez les très, très grands blocs de papier, comme ceci. Donc là, c'est vraiment, j'ai pris les deux derniers parce qu'ils sont dans les nouveautés. Je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà, je crois qu'ils sont à 1,79 €. Et là, donc, les designs, c'était sur l'été, vous avez des glaces, vous avez pas mal de choses. Il vaut le coup aussi sur Action, dans le scrap, et ça, on en a vu énormément sur plusieurs vidéos. Ce sont ces espèces de feutres, comme ceci. Alors, je ne sais pas s'ils sont avec alcool ou pas, parce que je ne suis pas une grosse pro du scrap. Mais en tout cas, ça, dans les centres culturels, ça coûte la peau des fesses. Et chez Action, si mes souvenirs sont bons, ils sont à 1 € des poussières. Et vous en avez, sur chaque paquet, vous en avez 3. Et le dernier article que j'aime particulièrement dans le scrap, c'est cette colle qui coûte, je crois, 0,79 centimes, qui est très, très bien et qui colle super bien. On va passer maintenant aux produits d'entretien, maison et décoration chez Action. Ça vaut vraiment le coup. Et en l'occurrence, moi, j'ai des chouchous. C'est cette gamme-là, c'est la gamme bio. C'est donc les Halle Pourpose Kleiner Kitchen. Donc ça, ça m'a été offert, du moins, celui-ci, je l'avais acheté chez Action. Celui-ci m'a été offert par Kim. Je l'ai pratiquement terminé. Et j'espère et je souhaite que lorsque je monterai au mois de janvier chez mes parents, qu'ils y seront encore et je ferai un stock. Ils sentent super bon. Voilà, c'est une tuerie. Moi, franchement, j'aurais en Action, peut-être chez moi, je pense que j'aurais fait le stock. Je les adore. J'ai terminé celui-ci. Celui-ci, vous voyez, il est en train de descendre. Celui-ci, il était au poivre noir, un truc comme ça. Et celui-ci, je crois qu'il est au jasmin. Il sent super bon. Je vous les conseille. Autre chose que j'aime beaucoup de la même marque, c'est ce Désodo Rizan Air Fresh Air Lavande Patchouli. Alors, j'avais un petit peu peur parce que lavande, j'aime pas du tout l'odeur de lavande. Et celui-ci, comment te dire, c'est une tuerie. Voilà. Donc, pareil, c'est Kim qui me l'a offert. Voilà. Pareil, je l'ai pratiquement terminé. J'ai les boules. Vous avez aussi ensuite, vous aurez une petite photo aussi, les espèces d'éponges magiques qui sont très, très bien. Elles ne sont vraiment pas chères. En sachant que je crois qu'elles sont vendues par 10. Elles sont super épaisses. Bon, bien sûr, elles ne sont pas chères. Donc, automatiquement, j'ai l'impression qu'elles s'usent beaucoup plus vite que celles de grandes marques Monsieur Propre. Que je crois qu'elles coûtent 1,89€ une éponge. Mais elles font super bien leur job. Et j'aime beaucoup. Passer maintenant aux décorations chez Action. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Tout ce qui est lanterne, tout ce qui est plateau, tout ce qui est peau, tout ce qui est cadre à photo. Voilà. Vous retrouvez vraiment des choses vraiment pas chères que vous retrouvez pratiquement à l'identique à Maison du Monde. Et donc, du coup, là, je ne vous en présentais qu'un puisque j'en ai pris qu'un. Voilà. Autrement, la vidéo aurait été trop, trop longue. Déjà, elle va être assez longue. Je vais aller assez rapidement. Donc, du coup, je n'ai pris que celui-ci dont beaucoup d'entre vous vont reconnaître. Voilà. Ils ont fait cet été la catégorie des petits brûleurs en forme d'ananas. Donc, du coup, eh bien, voilà. Moi, je m'en ai acheté un. Et Kim m'en a offert un autre. Donc, j'en ai deux. Là, c'est maintenant la catégorie bijoux. Et comment vous dire que chez Action, ça vaut vraiment le coup. Donc, à savoir qu'ils sont des bijoux, eh bien, fantasy. Il y en a certaines qui vraiment valent le coup et d'autres qui ne tiennent pas. C'est-à-dire que moi, j'ai une peau grasse. J'ai une peau qui s'oxyde. Donc, tout dépend des bijoux. Eh bien, je vais porter une journée et le bijou sera noir et j'aurai ma peau qui va marquer. En l'occurrence, sur cette catégorie de bijoux comme ceci, qui est très, très joli, ce sont trois petits anneaux comme ceci. Et vous voyez, là, je commence à marquer. Là, je viens juste de le mettre, donc vous ne verrez pas. Mais si je le porte toute la journée, eh bien, j'ai des marques noires sur mon poignet. Et là, je ne sais pas si vous verrez, mais ils commencent à s'oxyder. Voilà, donc, ça reste des bijoux fantaisie. Je crois que j'avais payé 0,89 centimes. Et donc, ce sont des petits bijoux comme ceci. Vous voyez, trois rangées. Ils sont vraiment, vraiment trop, trop jolis. Voilà, ça, c'est vraiment pas cher. Ensuite, on peut retrouver des bijoux comme ceci. Et ceux-là, ils valent vraiment le coût. Ils tiennent super bien. Alors ensuite, vous voyez, j'en ai d'autres comme ceci que je n'ai toujours pas ouverts. Plusieurs couleurs. Je l'ai en blanc, je l'ai en rouge, je l'ai en gris, je l'ai en kaki. Ensuite, j'avais acheté ces deux catégories. Deux gracelés aussi. J'en ai testé un que j'ai remis dans son emballage pendant, je crois, trois jours. Il n'a pas du tout bougé. Donc, ils sont plutôt bien ce style de gracelés. Et ensuite, ce qui vaut vraiment le coût chez Action, si vous êtes une adepte des jokers comme moi, eh bien, voilà, ça sera les jokers comme ça. Voilà, donc, tous les jokers que j'ai, c'est Kim qui me les a offerts. Parce que moi, à chaque fois, eh bien, je ne les retrouve pas. Voilà, après, par contre, le seul petit bémol, c'est que, voilà, c'est des bijoux fantasy. Et si vous avez une peau comme moi qui s'oxyde assez vite, eh bien, vous avez, eh bien, les fermoirs qui deviennent, qui deviennent, qui s'oxyde, en fait. Donc, ensuite, là, ils sont tout neufs. Je ne les ai toujours pas portés. Donc, voilà, vous en retrouvez plein de formes, plein de couleurs. Et, voilà, ils sont vraiment, vraiment pas chers. On va passer à la catégorie soins masques qui, vraiment, sont, pour certains, très, très, très bien chez Action. En l'occurrence, les lingettes au charbon que vous aurez en photo juste ici, tout simplement parce que je ne les ai plus. J'ai jeté le paquet, tout simplement, dont sont des lingettes au charbon, qui ne sentent pas le charbon. Et elles sont de couleur noire. Elles sentent super bon. Et moi, je les ai adorées. Je regrette, d'ailleurs, de ne pas en avoir acheté deux paquets. Donc, si vous les voyez, n'hésitez pas à les acheter et à les tester. Les deuxièmes lingettes, ceux-ci, j'en avais acheté deux paquets. J'en ai terminé un. Pour tous ceux et celles qui aiment la note au coco, tout comme moi, n'hésitez pas. Par contre, moi, je ne les utilise pas tous les jours parce que l'odeur de coco est un peu trop, trop forte à mon goût. Et j'ai l'impression qu'elles m'agressent un petit peu la peau. Donc, moi, je n'utilise pas tous les jours puisqu'il y aura une vidéo très prochainement qui va sortir sur ma chaîne puisque je me dirige un petit peu sur le bio, pas complètement, mais je teste certaines choses. et voilà, vous aurez une petite vidéo où je vous en parlerai et je vous donnerai mes impressions. Ce qui vaut vraiment le coup chez Action, par contre, c'est tout ce qui est masque facial et en l'occurrence, ceux-là. Alors, vous en retrouvez pas mal de senteurs. Voilà. Donc, du coup, je préfère largement mettre 0,79 centimes dans un masque comme ceci. Donc, moi, je les adore et je ne suis pas la seule. Donc, du coup, voilà, si vous les voyez chez Action, si vous ne les connaissez pas, si vous n'avez pas testé, eh bien, je vous les conseille. Ensuite, un autre masque que j'aime beaucoup, beaucoup ne l'ont pas aimé. Moi, je l'ai apprécié et c'est celui-ci. Alors, bien évidemment, ça ne donne pas un rendu de folie. C'est un masque hydrogène lip masque. Donc, normalement, c'est un masque sur les lèvres qui va te gonfler un peu les lèvres et qui va te les hydrater aussi. Moi, je l'aime beaucoup parce que moi, il m'hydrate super bien les lèvres. On va y arriver aujourd'hui. Il m'hydrate super bien les lèvres et donc, du coup, moi, j'ai un petit gonflement qui me plaît. Voilà. Ensuite, vous avez un autre produit qui marche plutôt bien par rapport à son tarif. Ce sont ces patchs pour le nez. Alors, je sais qu'ils ont sorti les patchs charbon que moi, je n'ai pas retrouvés. J'ai retrouvé ceux-là et j'ai eu vraiment du mal à les retrouver et donc, du coup, ils ne marchent plus tout bien. Voilà. Donc, du coup, pourquoi acheter des patchs Nivea ou des patchs d'autres marques qui coûtent la peau des fesses alors que ceux-là, eh bien, ils coûtent 0,89 centimes, je crois et font plutôt bien leur job Donc, voilà. On va passer maintenant à mon coup de cœur mais vraiment, vraiment mon coup de cœur ultime. Ce sont les sprays pour le corps de chez Action. Oui. Vous savez que je suis une adepte de la marque Victoria Secrets que j'en ai eu lors d'un swap. Merci à Céline de la chaîne Selmo71 qui m'avait offert une brume de Victoria Secrets que j'ai adoré, que j'ai terminé. vous la verrez dans mes produits terminés. Et donc, du coup, Action avait sorti cette gamme de brumes qui sentent super bon. Alors là, je vous en présente deux mais comment te dire que j'ai toute la collection puisque si vous suivez ma chaîne, vous savez que Kim m'avait offert les autres brumes qui me manquaient. Donc, du coup, j'ai toute la collection et celui-ci, je l'ai même en double. Il sent super bon. Moi, j'adore vaporiser ma chambre. M'en mettre comme ceci. Voilà. Ça sent super bon et ça vaut vraiment le coup. Donc, si Action, ils en ressortent, n'hésitez pas à vous acheter parce qu'ils sentent super bon. Tu ris. Au capillaire, j'ai deux produits à vous présenter qui sont très très bien. Trois produits capillaires dont un que vous verrez en photo que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé. Donc, le premier, c'est un accessoire. C'est tout simplement ceci. C'est tout simplement une serviette pour les cheveux. C'est génial. C'est une serviette microfibre. Ça, vous retrouverez ça chez Carrefour à 14 euros. Voilà. Là, je crois qu'elle coûte un euro et des poussières. Voilà. Elles ne sont vraiment vraiment pas chères. Donc, ça, c'est pour ma fille. L'hiver, là, il commence à faire froid. Donc, elle se met tout simplement ça sur la tête. Comme ceci. Là, vous avez un petit élastique. Donc, elle couplit tous ses cheveux comme ceci. Voilà. Elle monte et elle vient l'attacher ici au petit bouton. Et voilà. Ça sèche super bien les cheveux en sachant que si vous avez des enfants qui vont faire de la piscine à l'école, ça, c'est super génial parce que plus ou moins quand ils sont de la piscine, ils ont toujours les cheveux trempés. Donc, moi, du coup, elle amènera ça à la piscine. Comme ça, quand elle sortira à la piscine, elle mettra ça le temps de se changer et tout. Ça peut accélérer le séchage des cheveux. Et ça, j'en avais pris deux parce qu'il en restait vraiment pas beaucoup. Et donc, ça, le top, les filles. Deuxième produit qui est très, très bien et ça, c'est grâce à Kim aussi. Elle me l'avait offert lors de mon colis qu'elle m'avait offert par surprise. Et donc, elle m'avait offert deux doses de masque dont j'avais déjà utilisé. C'est mon chouchou. C'est mon top. C'est un masque couleur pour réparer les cheveux. Il sent super bon. Mais je l'adore. Le troisième produit et le dernier, c'est un shampoing à la noix de coco qu'on a beaucoup aimé. C'est la même catégorie que les lingettes. Ils ont les mêmes photos et vous avez aussi la crème pour les mains. Voilà. Le shampoing et l'après-shampoing, ils sont très, très bien. Ils sentent super bon. Donc, faites attention parce que, bien évidemment, les produits chez Action ne sont pas chers. Mais voilà. On sait très bien que les compositions des produits laissent un peu à désirer. mais nous, cette gamme-là ne nous a rien fait du tout. On va passer à la dernière catégorie et ensuite, vous aurez la catégorie des produits que je n'ai pas aimé. La catégorie, tout ce qui est make-up, parfum, voilà, pour terminer. Donc, le premier produit que je présentais et qui sont très, très bien chez Action, ce sont les parfums qui ne coûtent vraiment pas cher et vous en retrouvez plusieurs senteurs, plusieurs formes. Vous avez pour femmes, pour enfants et pour hommes. Et donc, du coup, nous, on avait acheté ça, je crois, l'année dernière et donc, ma fille l'utilise tous les jours pour aller à l'école. Ouais, ils sentent super bons. Ils ont des super, super odeurs. Le packaging reste très, très simple mais je vous avouerai que, voilà, moi, je m'en fous un petit peu. Ensuite, voilà, ça peut être une très, très bonne alternative pour tous ceux et celles qui, comme moi, ont des parfums de grandes marques et qui n'ont pas envie de les utiliser tous les jours. Eh bien, ça, ça peut être une très, très bonne alternative. Ensuite, moi, mon coup de cœur chez Action, ce sont ces baumes à lèvres comme ceci, voilà, qui ont une grosse similitude avec une marque qu'on connaît toutes et donc, du coup, moi, je les trouve très, très bien. Ils sentent super bons. Ils sont comme ceci. J'en ai trois donc, il y en a un que j'ai acheté. Ces deux m'ont été offerts lors d'un swap. Je les aime beaucoup. Là, c'est donc le strawberry. Là, j'ai le vanilla et là, j'ai le blueberry. Voilà, ils sentent super bons. Ils hydratent super bien. Ils font super bien leur job et ils sont pas chers. Un autre produit que j'aime beaucoup mais pour ma part, je ne l'utilise pas tous les jours parce que, voilà, j'ai un petit peu peur au niveau composition du produit. De temps en temps, ça peut faire super la blague et comment vous dire que moi, la pigmentation, je rejoins beaucoup d'autres youtubeuses. Ils sont super bien pigmentés. J'ai été même choquée lorsque je vous ai fait la revue sur ces palettes. Donc, du coup, elles sont très très ressemblantes à deux grandes marques. Il y en a une de chez Calwandy, je crois que c'est celle-ci et une chez Anastasia Beverly où c'est l'inverse. Et donc, du coup, ils ont une super pigmentation. en l'occurrence, j'en porte un pour la vidéo. Vous pouvez voir ici. C'est celui-ci que je porte. J'ai fait esprit de le porter justement pour que vous puissiez voir que, voilà, ils ont une super pigmentation. Voilà, mais moi, je vous conseille de ne pas les mettre tous les jours. Après, chacun fait ce qui lui plaît. On va passer au produit que je n'ai pas du tout aimé et surtout un qui m'a donné une réaction allergique. On va commencer avec le premier produit que je n'aime pas du tout et qui, franchement, je vous déconseille chez Action parce que je vous recommande de plus de vous acheter un mascara de la marque Maybelline, de la marque L'Oréal, de la marque Bourgeois ou vraiment d'investir dans un bon mascara c'est-à-dire vous voulez un mascara qui vous donne du volume, eh bien, allez dans une boutique de maquillage et achetez-vous vraiment un bon mascara style Marc Jacobs qui est très très bien, un Too Faced ou un Chanel mais ça, franchement, ça ne vaut rien du tout mais vraiment rien du tout et encore, j'en ai testé d'autres puisque vous savez que j'aime beaucoup acheté pour tester et pour vous en donner de mes opinions et donc du coup, ça, ça ne vaut rien du tout il y en a un autre aussi noir qui ne vaut rien du tout voilà, aucune matière la brosse en lui-même a l'air plutôt pas mal mais vous mettez ça sur vos cils vous n'avez aucune matière il n'est pas pigmenté ça ne fait rien du tout et je crois qu'il a eu payé allez, un euro passez au deuxième produit que je n'ai vraiment pas aimé mais pas du tout c'est ce produit-là qui est représenté comme un highlighter de la marque Max & More ils ont voulu reprendre les packagings de chez NYX mais comment te dire que moi, voilà, je n'adhère pas du tout alors vous savez que j'aime beaucoup les highlighters mais voilà, celui-ci, il est trop, trop, trop voyant et surtout, c'est la couleur qui ne me plaît pas je ne vois pas du tout mettre ce style d'highlighter je vais vous en faire un swatch et vous allez voir que moi, voilà, ça moi, je ne peux pas me mettre ça en tant que highlighter je vous avais fait une revue crash test d'ailleurs, on le voit au niveau du maquillage à la fin ça fait beaucoup trop foncé ça ne fait pas du tout naturel sur certains maquillages de chez Action voilà, moi, je reste un peu dubitative sur les choses et donc, du coup, moi, ceci, voilà, la couleur franchement, je n'adhère pas du tout l'autre chose que je n'aime pas aussi, c'est ceci voilà, alors, beaucoup l'ont présenté elle date d'un petit moment cette palette m'a été offert lors d'un swap que je vous l'avais demandé tout simplement parce que j'avais envie de tester et, voilà, pour moi, elle est trop pigmentée et ça n'avait pas tout à fait un effet naturel donc, du coup, moi, je ne l'aime pas beaucoup parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop pigmentée et qu'au niveau de l'estompage on n'arrive pas trop à estomper le produit et voilà, ça fait des blocs sur le visage et ça ne fait pas joli donc, du coup, niveau blush, c'est trop pigmenté voilà, moi, c'est des couleurs qui sont beaucoup trop pigmentées pour ma part ensuite, vous avez ceci encore qui reste plutôt pas mal pour poudrer pour fixer qui est pas mal ensuite, au niveau du bronzer vous avez deux couleurs qui ont l'air plutôt pas mal mais je peux vous dire qu'ils sont super bien pigmentées et que pour l'estomper c'est une galère mais vraiment une galère à estomper lorsque vous avez fait le crash test franchement, le retour on ne voyait pas mais lorsque je me suis regardée à la glace ça faisait juste horrible j'ai dû me démaquiller ça faisait vraiment pas joli ça c'est un highlighter pareil ça fait même le même highlighter que l'autre voilà ça moi l'highlighter comme ceci c'est impossible pour moi je ne peux pas le porter ça, ça peut faire super joli pour les personnes qui ont un teint foncé ça peut faire super joli par contre pour moi c'est juste pas possible et donc du coup le seul produit que j'aime bien c'est celui-ci avec ces deux qui poudrait là c'est un highlighter que pour ma part oui il est sympa voilà ça c'est mon highlighter qui passe partout voilà qui est super sympa donc du coup c'est un peu dommage cette palette parce que elle est trop pigmentée et sur certains fards c'est impossible d'estomper et ça fait juste un beau zolo clown et le dernier produit comment vous dire c'est le produit qui m'a donné vraiment une réaction allergique je vous en avais fait une revue au début comme quand j'en étais contente j'avais eu des boutons qui étaient sortis je m'étais appliquée cette crème oui cette crème à base d'escargot oui qui au début me faisait énormément de bien mais je pense que je me la suis trop appliquée sur la face et comment te dire au bout d'un moment bah ma face m'a dit alerte alerte stop arrête piqué le soir je l'appliquais même en base de teint parce que elle me faisait du bien elle me tenait bien par rapport à mon avis le maquillage mais voilà j'en ai fait une réaction allergique j'ai eu juste des boutons partout qui me sont sortis et donc du coup je me suis dit est-ce que c'est pas cette petite chose qui m'aurait donné des boutons effectivement j'ai arrêté je me suis acheté un gel nettoyant de la marque Notre Gena je vous traînais la petite photo ici que j'utilise toujours j'ai fait ça vraiment pendant un petit moment ça m'a vraiment enlevé tous les boutons et à cause de ça et bien j'ai eu une réaction allergique alors peut-être que ceux et celles qui regarderont cette vidéo diront moi je l'utilise j'ai aucun souci voilà et c'est tout à fait normal puisque chaque pot réagit d'une manière différente moi en tout cas ce produit je ne l'appliquerai plus parce que je n'ai pas envie d'avoir les mêmes boutons que j'avais eu donc c'est une crème à base d'escargot voilà donc du coup je pense que ça je vais le donner à une de mes soeurs puisque elles elles aiment bien tester et peut-être qu'elles elles n'auront rien du tout moi je vous parle pour mon opinion personnelle moi je ne l'appliquerai plus parce que moi ça m'a fait une réaction allergique donc moi ce produit je dis non donc du coup cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous serez surtout gesté jusqu'à la fin parce que comment vous dire que ce style de vidéo bien évidemment et bien peut être un peu long et peut-être que certains auront décroché bien avant cette vidéo j'avais vraiment envie de le faire tout simplement parce que voilà on sait très bien que Action c'est le magasin du moment on voit énormément de youtubeuses addicts vous proposer des normals de vous montrer certains produits et moi j'avais envie tout simplement et bien de donner mon avis sur des points produits positifs et sur d'autres qui ne m'ont pas du tout plu n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à liker cette vidéo au max et donc si tu viens de tomber sur cette vidéo que tu ne me connais pas et que tu as envie de me connaître tout simplement n'hésite pas à t'abonner c'est gratuit c'est gratuit et d'activer la petite cloche donc du coup moi je vous fais de très très gros bisous et bien évidemment on se retrouve pour une prochaine vidéo allez ciao ciao si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut de partager et de t'abonner si tu ne l'es pas ainsi que me suivre sur les réseaux sociaux sur ce je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt pour de prochaines vidéos